Bonjour et merci d'être présent sur cette conférence. Je m'appelle Sylvain Glais, je suis directeur technique au studio d'Ubisoft Paris, un studio pour lequel je travaille depuis 1998. J'ai eu le temps de travailler sur plein de jeux, je ne vais pas tous les citer mais c'est assez varié de Red Steel, Ghost Recon, Just Dance et les deux derniers donc Kingdom Battle et Sparse of Hope. L'objectif de cette présentation c'est de vous présenter un ensemble de pratiques qu'on a mis en place sur la gestion d'erreurs pendant Sparse of Hope. A la fin de Kingdom Battle on s'est posé la question qu'est ce qu'on peut mieux faire, qu'est ce qu'on peut mieux faire de manière générale et qu'est ce qu'on peut améliorer particulièrement dans la gestion du développement. On vient de sortir la phase de debug. Une phase de debug, vous connaissez, c'est beaucoup d'analyses, beaucoup de régler les problèmes et les outils d'analyse sont variés mais il y en a un en particulier, je pense qu'on a tous, c'est le log d'erreur. Dans le log d'erreur c'est un gros fichier texte où il y a plein de messages qui indiquent ce qui se passe dans le jeu et des erreurs, beaucoup beaucoup d'erreurs. En fait un nombre disproportionné d'erreurs si on le rapporte à ce qu'on a le pas d'en main en fait et par rapport à ce que le test nous rapporte. Si on regardait juste le log d'erreur, on pourrait pas comprendre que le jeu fonctionne. Et c'est classique, c'est le cas dans à peu près tous les jeux auxquels j'ai participé ou quand j'ai discuté avec des gens qui font d'autres projets. Cette masse d'informations elle correspond pas à la perception qu'on a donc le pas d'en main. Et ça c'est gênant. Première possibilité, c'est que le log est rempli d'informations erronées. Donc ça va pas nous servir à grand chose. Deuxième possibilité, c'est qu'en fait on est constamment à un chouïa, un petit pouillème de voir le jeu ne pas fonctionner, cracher ou avoir un problème de logique. Et ça c'est exactement ce qu'on veut pas dans une phase de debug. Et en vrai, on n'en a pas envie hors phase de debug. On n'a jamais envie d'avoir des bugs qui viennent de nulle part. Et en fait ils viennent pas de nulle part puisque le log les indique. Donc pour nous c'était un peu le point de départ de la stratégie de régler les problèmes sur Sparks of Hope qu'on était en train de commencer. Et avant d'aller plus loin, là j'ai parlé de bugs, mais dans le titre il est marqué erreur et je fais une petite distinction entre les deux sujets. Mon sujet aujourd'hui c'est pas les bugs, même si à la fin les erreurs se transforment en bugs. Donc la différence c'est que pour un jeu vidéo c'est un système complexe, c'est un software donc comme tous les softwares, on sait depuis longtemps, il y a des bugs, on n'y échappera pas, quoi qu'on fasse. Il y a les bugs évidents qu'on peut voir, pas dans main, encore une fois que le test nous ramène. Ça peut être des crashs, ça peut être des problèmes de logique, on est bloqués dans le jeu. Et ça peut être des problèmes plus cachés. C'est ce que j'appelle un défaut de production. C'est quelque chose qui va nous embêter au quotidien, pas forcément un crash. Ça sera très probablement la cause d'un bug visible à la fin, mais au quotidien c'est ce qui ralentit notre développement. C'est-à-dire que ça nous fait prendre les pieds dans le tapis, c'est pesant en fait, et parfois de manière assidieuse. On s'en rend pas compte qu'on les cumule jusqu'au moment où ils viennent trop importants. Donc mon exemple initial de log d'erreur c'est un défaut, c'est une erreur de production. C'est-à-dire qu'il gêne la visibilité. Quand une nouvelle arrive, une nouvelle erreur arrive, on la voit pas, elle est noyée dans la masse. Une autre erreur de production facile à caractériser, c'est le jeu qui est en vrac de manière générale, c'est à moitié entre ça et le bug, ou juste la version qui compile pas. C'est pas un bug en soi entre guillemets, c'est juste qu'il n'y a pas de jeu à ce moment-là. Et tous ces petits trucs, ça nous cause du tort au quotidien. Alors il y a un truc qui est simple, si on sait qu'il y a des erreurs qui arrivent au fur et à mesure, il n'y a qu'à pas les faire arriver, on n'a qu'à les corriger avant qu'elles arrivent, ou on n'a qu'à pas en faire en fait. Le problème est réglé. Et on pourrait mettre ça en tant que stratégie, en fait, ça va être ce que je vais proposer derrière. Mais il y a deux aspects qui viennent à l'encontre de cette volonté. C'est la mesure d'avancement du projet et la peur de gâcher. Donc la mesure d'avancement du projet d'abord. La plupart des fonctionnalités, enfin la plupart de ce qu'on fait au quotidien, est facile à voir le pad en main. On a une fonctionnalité qui apparaît, il y a un asset qui n'était pas là hier, qui est là aujourd'hui. Tout ça, tous ces changements, tout le monde dans la prod peut prendre le pad, jouer et s'apercevoir que le jeu avance. Et ça, pour une équipe, c'est hyper important. Si on s'aperçoit que le jeu n'avance plus, généralement on est démoralisé, on commence à paniquer, il y a des deadlines qui arrivent. Et c'est une mesure qui est intuitive, c'est-à-dire que tout le monde est capable de la sentir. Mais quand on a créé cet asset, par exemple, est-ce qu'il a été techniquement correct ? Est-ce qu'il respecte les règles qui ont été mis en place ? Et mesurer ces défauts, donc ces petits trucs qui ont été mal faits, c'est beaucoup plus difficile. Et corriger un défaut, ça ne fait pas avancer le projet, en tout cas le pad en main, comme je dis. C'est plus difficile à caractériser. Avec ou sans faire les choses correctement, on a souvent le même résultat en surface, au début. Parce que si on ne le corrige pas, progressivement, on ajoute des petits problèmes, on rend plus complexes les travaux futurs, et on s'écarte petit à petit d'un chemin idéal, qu'on aimerait bien suivre, et on s'embourbe, en fait, sans s'en rendre compte. Après, donc, la mesure d'avancement, on a envie que le projet soit tangiblement en train d'avancer. Il y a la peur de gâcher, la peur de travailler pour rien. Une réponse que j'ai, quand souvent je vais voir quelqu'un en disant, cet asset-là, il est de travers, ou cette fonctionnalité, elle a des bugs, ou elle n'est pas complète, ou il manque des choses. On me dit, ouais, mais en fait, c'est temporaire. Et on ne va pas corriger du temporaire, on ne va pas faire un truc carré quand c'est temporaire. C'est une V1, ce n'est pas validé. Donc, plus tard, je le referai et ça sera bien. Plus tard. Sauf que souvent, on se rend compte que plus tard, on vit avec cette version temporaire. Finalement, elle a été validée. Et une fois que c'est validé, c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière, parce que justement, cet asset, il est validé, cette feature, il est validé, et plus personne n'a envie d'y toucher. Et puis, concrètement, encore une fois, le pas d'en main, ça existe. Et donc, d'un point de vue commun, de décision, de non-décision d'équipe, on se dit, on avance, parce qu'on a envie de passer à la prochaine fonctionnalité. Et donc, il y a cette idée que si on passe du temps à mettre de la qualité sur des choses temporaires, on va gâcher du temps, car c'est un travail qu'on va jeter. Moi, je réponds à ça, c'est que qu'est-ce qui se passe si on ne le jette pas ? Et souvent, on ne le jette pas. Ce n'est jamais facile d'imaginer quelle est l'ultime version temporaire. Le moment où on passe d'un truc qui était fait en proto, à un truc qui va finalement shipper dans le jeu. Et donc, on se retrouvera continuellement par la suite, ce fameux plus tard, à se dire, si seulement on avait poussé légèrement de lèvres un tout petit peu plus, ça aurait été cool. Et donc, tous ces défauts de production, qu'on laisse doucement s'accumuler, embourbent progressivement le développement. L'effet, c'est que les tâches prennent de plus en plus de temps, mais petit à petit. Il peut y avoir aussi des sentiments un peu néfastes, si l'équipe est un peu grande, de se dire, qu'est-ce qu'ils font ? Les autres, ils ne livrent plus. En fait, ils sont juste en train de nager dans une eau un peu trouble. Et puis, il y a une gestion de projet aussi qui se demande pourquoi toutes les estimations qu'on essaie de faire, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Tout a l'air de s'embonber. Et d'un point d'équipe, souvent, on a envie de se dire, ce n'est pas grave, on avance, on a de bonnes bottes, on est dans la boue, on avance. Et on corrigera plus tard. À un moment, la boue, elle s'accumule, elle passe au-dessus des bottes. Et ça provoque deux types d'actions qui, pour moi, sont indésirables. La première, elle est classique, c'est l'effet pompier. Donc, l'effet pompier, c'est certaines personnes de l'équipe qui se disent, ça ne peut pas continuer comme ça, sinon on va dans le mur. Donc, ils prennent sur eux. Allons ajouter quelques petits bouts de scotch, faisant en sorte que ça marche, que ça tienne encore, qu'on arrive à la prochaine milestone. Et c'est hyper indésirable parce que c'est subi. Ce n'est pas quelque chose qui est géré dans la production. Ce sont des gens qui travaillent dans l'urgence, en plus de livrables qu'ils ont à faire à côté. Et pas toujours dans une grande cohérence parce que ce sont des actions individuelles. Et puis, ce sont des gens qui s'épuisent, en fait. Et quand on est épuisé, on fait un moins bon jeu à la fin. Puis on s'épuise, ce n'est pas bien. La seconde action indésirable, c'est les périodes de stabilisation. Donc, le projet, là, se rend compte qu'il y a de la boue partout et qu'il y a une action d'urgence qui est nécessaire. Il faut nettoyer, corriger, refactorer, faire plein de trucs. On va prendre une semaine pour le faire, deux semaines, trois jours, si vous êtes chanceux. Et là, on y gagne en gestion de projet. C'est conscient. L'équipe, en conscience, dit « Allez, on s'arrête et on corrige ». Et là, ça pose deux problèmes. C'est que, pareil, si l'équipe est un peu grosse, c'est notre cas, tout le monde n'est pas forcément concerné au même moment par la stabilisation ou par le nettoyage. On se retrouve avec des gens qui nettoient d'un côté et de l'autre, soit des gens qu'on bloque, ce qui est horrible, d'un point de vue pro et d'un point de vue humain. Ou alors, on ne les bloque pas et ils sont en train de rajouter des choses pendant qu'il y en a d'autres qui les nettoient. Ça ne marche pas non plus. Donc, ces périodes de stabilisation, en plus, ça devient rapidement une béquille agréable. On commence à la ritualiser, à la mettre tous les mois, il y a une semaine de stab. Et ça, c'est un peu pour moi le stade ultime du pire. C'est-à-dire que, par rebond, on se dit qu'entre ces périodes de stabilisation, on fait n'importe quoi. Et ce n'est pas forcément conscient. C'est le fait qu'on sait qu'il y aura une période plus tard où on va pouvoir enfin corriger. Donc, pourquoi corriger maintenant ? Donc, on avance par à-coups avec des bons. Et il ne faut pas se leurrer, la période de stabilisation n'est jamais assez longue pour tout corriger, ce qu'on avait envie. Puis, ce n'est pas une période fun. Je reviens sur ma mesure d'avancement. Tout à coup, le jeu n'avance plus. Et c'est demoralisant. Donc, j'ai quand même proposé, et si cette fois-ci, on faisait une stratégie zéro erreur. C'est cette fois, dès le début de la prod, on va faire en sorte que, quand on ouvre le jeu, le log, il indique zéro erreur. Que quand il y a un crash, on le corrige tout de suite. Que quand il y a des métriques qui dépassent certains seuils, pour ça, il faut mesurer, on prend des actions immédiates. Alors, comme je viens de l'expliquer, les réactions étaient mitigées. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Tu nous proposes qu'on n'ait plus d'erreur, ok, allons-y. Mais en vrai, ça vaut le coup, parce qu'il faut qu'on livre. Est-ce que ce n'est pas le boulot du QA de faire ça ? Alors, le QA fait partie de l'équation, si vous en avez. Mais pour moi, j'affirme que c'est vraiment l'affaire de tout le monde. La qualité, elle commence avec la conception de l'asset, avec sa réalisation. Le QA est là pour mettre en place des règles de qualité, s'assurer que la qualité est là, c'est dans le nom. Mais le QA ne fait pas la qualité. La qualité, c'est tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment un effort volontaire de toute l'équipe. Sur Sparse of Hope, je suis arrivé à avoir une espèce de masse critique de gens qui étaient d'accord pour y aller. Merci à eux. Et donc, la gestion de projet, même tout ce qui est producing, doit trouver le bon équilibre entre, d'une part, la qualité technique, et d'autre part, avancer. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre un projet. Si on déséquilibre trop, soit on n'avance plus parce qu'il n'y a plus de features qui arrivent, soit on ralentit, donc on avance moins vite, parce qu'on a plein de features, mais de mauvaise qualité. Donc, cette stratégie zéro erreur, elle a deux grandes parties. La une, c'est corriger quand ça arrive. C'est plus simple. Mais d'abord, l'autre partie, c'est essayons de ne pas rentrer de bug, enfin, ne pas rentrer d'erreur. N'introduisons pas de défauts dans notre base commune. Alors, c'est un côté un peu facile, c'est facile. Pour ne pas faire d'erreur, on n'a qu'à pas en ajouter. Pareil, il ne faut pas faire de bug, il ne faut pas faire de bug. Bon, au-delà de la blague, tout projet a tendance à mettre des règles, justement, autour des assets, autour du code, pour régler ses problèmes, pour essayer de mesurer la qualité entrante dans la base commune. Quand est-ce qu'on peut archiver ? Où est-ce qu'on peut archiver ? Comment est-ce qu'on archive ? Au niveau des assets, le réglage des textures, le poids des mèches, et la cohérence des réglages gameplay. Ça s'est fait un peu moins souvent, mais c'est assez intéressant. Et toutes ces règles, elles s'entassent. On a plein de documents, un peu partout. Et est-ce qu'on a bien tout lu ? Est-ce qu'une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe doit commencer par lire 20 documents différents avant de commencer sa première tâche ? En fait, c'est pénible, c'est super lent. Et de mon expérience, de toute façon, on ne peut pas demander à toutes les personnes, continuellement, de suivre de nombreuses règles, et sans se tromper. Il y aura toujours un moment où ça va dérailler, même avec la meilleure bonne foi du monde. Et justement, sans compter les fois où on se dit « Non, mais là, c'est mon archivage, il est tranquille. » « J'y vais. » Donc, tout ça, pour moi, ça passe par de l'outillage adapté pour réduire la friction des règles. Les règles, il faut les garder. Il faut les rendre dynamiques. C'est-à-dire que si on a besoin de changer d'une règle, il faut que ça se fasse vite et que tout le monde la comprenne. Il faut les rendre évidentes. Et il faut le faire d'une manière où on ne peut pas passer outre. Alors, aujourd'hui, parmi tout ce qu'on a fait, il y avait un outil qui est central, qui existe dans de nombreux projets. Je dirais qu'on l'a juste un peu poussé plus loin en termes de qualité, avec une idée de qualité. C'est un assistant d'archivage, submite assistant. Alors, c'est un outil classique. Là, c'est une version dans l'éditeur C-Lion, pour montrer que dans des produits commerciaux, et pas forcément jeux vidéo, ça existe. Donc, c'est un outil que je pense nécessaire. Ça s'insère entre le gestionnaire de version, donc Git ou Perforce, ce que vous utilisez, et les personnes qui participent au projet commun. Donc, ils vont archiver quelque chose. Et dans sa forme la plus simple, cet outil va guider la rédaction d'un message de commit. Alors, ça, c'est le premier niveau. Potentiellement un formatage déterminé, histoire d'avoir une cohérence. Dans une forme plus avancée, celle qui m'intéresse plus ici, c'est d'avoir des process automatiques de validation ou des actions. Par exemple, dans celui-là, ce que propose C-Lion, c'est qu'au moment de l'archivage, ils reformatent le code suivant les guidelines du projet. Ou bien, ils arrangent, enfin, ils font des trucs. Plutôt que de demander aux gens suivez des guidelines de nommage, suivez des guidelines de formatage, autant avoir un outil qui le fait. Et puis, pour être sûr de ne pas l'oublier, autant le faire au moment de l'archivage. On pourrait juste dire, tu ne l'as pas fait, mais autant le faire. Est-ce qu'il est vendredi 17h et que c'est une super mauvaise idée d'archiver ? On peut l'indiquer. Le submit assistant peut dire, non, on n'archive pas. Ou bien, on va même couper la base. Donc, toutes ces règles qui ont pu être documentées à plein d'endroits différents, les communications qu'on trouve par mail et qu'on ne lit pas, etc. L'idée, c'est de les mettre sur le chemin critique du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de passer à côté. On ne peut pas éviter une étape. Et toutes les indications sont devant nous au moment où on doit faire l'action. S'il y a des messages à faire passer, c'est même plus sympa et plus efficace de les faire passer dans l'assistant. On va le voir après avec le nôtre. Plutôt qu'une communication par mail. La communication par mail peut être complémentaire pour expliquer pourquoi. Mais en vrai, si on l'a loupé, l'assistant nous dit qu'on est dans une phase spéciale, les règles ont changé, il faut faire ça. Cette information agrégée dans un seul outil, c'est bien, mais ça peut être rapidement brouillon, voire écrasant. On peut imaginer les gros, gros formulaires. L'expérience d'utilisation de l'outil est très importante, mais tout le monde n'a pas forcément accès à un ou une spécialiste UX. Je vais vous partager la ligne directrice qu'on a prise. Le principe, c'est qu'on a un formulaire, on reste quand même sur l'idée du formulaire, mais qu'on lit de haut en bas. Vous avez vu sur C-Lion, juste avant, il y en avait un peu à droite, à gauche, plusieurs colonnes. Là, c'est de haut en bas avec un code rouge-vert. Rouge, c'est pas bien. Vert, c'est bien. On commence en haut, ça demande le ticket. Jira. Mettez-les à jour. Ça indique en rouge qu'on est dans une phase spéciale, donc qui était une phase spéciale de ce projet, Closing Week, et qu'il y avait une règle, le numéro Jira, était obligatoire. C'était pas obligatoire dans certaines zones de période. Là, on ne pourra pas archiver s'il n'y a pas. Un exemple de règle dynamique. Par exemple, d'aller regarder dans ses mails, le dernier mail, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit, c'est marqué dessus. Après, ça demande, il y a des tags, il y a une description de change list. Ensuite, on passe à une prévalidation. Alors, la prévalidation qui est rouge ici. Donc, c'est la change list. Le changement qu'on veut faire va être envoyé à un processus pour essai. Si tout se passe bien, si la validation passe, c'est archivé. Si ça ne passe pas, on reçoit une notification et ça ne rentre pas sur la base. Il n'y a pas d'exception. Sauf si on est en train de corriger le problème. C'est un problème qui était avant. mais cette vérification, là où j'insiste, c'est qu'elle ne peut pas être faite sur le poste de travail. Parce que sur votre poste de travail, ça se passe toujours bien. Si vous avez oublié un fichier, il est sur votre poste. Par contre, l'envoyer à une machine, on n'a besoin que d'une machine ou de référence au minimum. La machine fait référence et c'est celle qui fera la bille finale, etc. Quand elle reçoit la changiste, elle la dépile, elle l'essaye, ça ne marche pas, vous recevez une notification. Vous n'allez pas empêcher les autres de travailler en fait, à ce moment-là. Dans cette validation, la première validation à laquelle on pense, c'est est-ce que ça compile si c'est du code ? Mais ça peut être n'importe quel style de validation qui ne dure pas trop longtemps parce que personne n'a envie d'attendre deux heures non plus une prévalidation. Donc ça, c'est un énorme bénéfice parce que au moment où on s'humite, donc on partage notre boulot aux autres et à ce moment-là, il y a un petit côté stressant quand même, enfin j'espère, si vous n'avez pas de garde-fous, parce que potentiellement, vous arrêtez le boulot des autres, vous cassez la chaîne de production et ce petit moment de stress, moi je veux l'éviter. Donc je l'évite avec ce genre de choses. Puis les billes sont plus stables parce qu'il est bien aussi. à côté du pre-flight, donc de la prévalidation, on avait des codes review qui étaient obligatoires parce que c'est du code. Encore une fois, il y a une outil d'aller voir dans un autre outil. Tout est ramené ici, les actions qu'il faut faire, est-ce qu'il faut mettre un jour les fichiers, quelqu'un qui a demandé une révision. Donc encore une fois, on ne sort pas de cet outil. C'est l'outil qu'on est obligé d'utiliser pour archiver, donc il nous donne toutes les informations et on n'oublie pas qu'il faut faire une review. Donc ça donne aussi les états courants de ce qui se passe, l'état de la build. Là aussi, c'est important une état de build parce que si c'est cassé, on n'archive plus. Donc là aussi, c'est un truc sur lequel on peut avoir tendance à être coulant et notre idée, c'était de ne pas être coulant du tout. La build est cassée, on arrête tout. Parce que comme on a des validations, à partir du moment où la build est cassée, la machine qui fait les validations, elle est aveugle. elle ne peut pas voir s'il y a une nouvelle erreur qui arrive. Et c'est généralement quand la build est cassée que les erreurs s'enchaînent, que tout le monde commence à archiver n'importe quoi. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc après, on rentre dans un long tunnel de tout redétricoter à perdre beaucoup de temps en fait. Et mon idée, c'est qu'il vaut mieux tout couper le plus court possible pour revoir de la visibilité tout de suite. et pas d'état d'âme à avoir. Si le changement, on sent qu'il va prendre du temps, on reverte. Il n'y a pas de problème. On ne perd pas les fichiers sur le post local. Par contre, on redébloque tout de suite toute la chaîne. Et ça déstresse les personnes qui doivent corriger, encore une fois, qui ne sentent pas tous les yeux braquer en disant le fixe. Donc, tout en bas, il y a le bouton submit. Le bouton submit qui est enfin dégrisé, tout s'est bien passé. Comme je disais, c'est un bouton un peu stressant, c'est le bouton du partage. Un submit pour le guide, ça s'appelle commit et commit, c'est s'engager. Quand on appuie là-dessus, on s'engage à ce que notre boulot soit bien pour le reste de l'équipe. Et c'est ce petit moment de stress aussi que je veux amoindrir au maximum avec ce genre d'outils. Je veux dire, vous pouvez y aller en confiance, concentrez-vous sur votre boulot. Tout le formalisme, toutes les règles qui sont nécessaires pour que le projet avance, vous devez les suivre, mais vous ne devez pas vous en occuper, entre guillemets. Elles ne doivent pas vous gêner. Donc, ça apporte du confort. C'est un harnais de sécurité. Donc, ça réduit un certain nombre de défauts qui rentrent dans le système. Ça ne réduit pas tout, mais bon, ça réduit pas mal. Là, c'était du code. On avait fait la même chose sur le data avec d'autres validations, mais l'idée était la même chose. Donc, en résumé, sur ce genre de choses-là, un outil de ce type qui va empêcher des erreurs d'entrée dans le système, il faut qu'il soit sur le chemin critique du travail des gens. Ça doit être impossible à éviter. Alors, il y a beaucoup de programmeurs qui savent contourner, qui savent désactiver, mais là, on passe sur un autre type de feedback. Si on est de bonne foi, c'est impossible à éviter. Ça doit être simple à utiliser. Encore une fois, au moment du summit, on est concentré sur le partage de ce qu'on vient de faire et pendant tout le développement, on doit avoir le cœur de notre métier en tête, en fait, pas de la paperasse. Donc, si c'est simple d'utilisation, si c'est haut en bas, je clique, je vois, c'est rouge, j'ai quelque chose à faire, je n'ai pas à m'occuper de savoir si je suis les règles. La validation, ça se fait sur une référence commune, pas sur les postes de travail, et s'il y a un problème, on bloque la chaîne. Et ça, ça élimine déjà pas mal le problème. Mais il y a aussi des tests de validation, ou des tests de manière générale, qui sont intrinsèquement longs et ne sont pas adaptés aux tests en amont. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé une erreur sur la base commune. On les analyse, et pour les analyser, il faut les mesurer. Dès le début de la production, on a décidé qu'il fallait mettre beaucoup de mesures sur le King of Battle, sur ce précédent, on avait souvent besoin de prendre des décisions et de se dire, mince, on ne l'a pas mesuré. Donc, on ne sait pas trop si on est en train de diverger par rapport à un temps de build, par exemple. Donc, dès le début de Sparsofop, on a dit, on va mettre des sondes partout, ce n'est pas très cher. On va mesurer, par exemple, sur la build farm, toutes les briques de construction, combien de temps prend un bake, combien de temps prend une compilation, combien de temps prend les copies de fichiers, etc. Et si on a un problème, on est capable d'aller voir et d'avoir un historique pour se dire, en fait, ça fait deux semaines qu'on est en train de perdre petit à petit du temps. Et au début de la production, on s'est dit, en se basant sur le jeu précédent, ça ne sort pas du chapeau, on ne dépassera pas 45 minutes de temps complet de fabrication du jeu. Si ça dépasse 45 minutes, on ne l'a pas vu arriver, c'est dommage, mais il y a action d'urgence. Justement, pour le voir arriver, grâce aux sondes, on était capables, par review régulière, de voir la direction générale que ça prenait. Tout à coup, il peut y avoir un pic, qu'est-ce qui se passe ? Je prends un exemple au hasard. Quelqu'un qui a mal fait la binarisation son, il y a Waze qui a déversé 15 gigas de banque son là où il devrait en avoir 500 mecs, il y a tout qui explose. Ça, si on ne l'a pas mesuré, on peut mettre pas mal de temps avant de s'en apercevoir. Quand les gens commencent à se plaindre de dire, quand je fais un get, ça prend vraiment beaucoup de temps par rapport à avant, c'est peut-être moi, c'est peut-être ma machine. On le voit tout de suite. Ces mesures, elles sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes, parce qu'on peut faire des super dashboards, mais il faut aussi prendre des actions. Là, on avait une courte réunion régulière, on regardait un peu tout ça et on prenait des actions s'il y avait eu des divergences. C'est important de prendre des actions à la sortie des réunions, sinon elles ne servaient rien. Et nos actions, c'était comment est-ce qu'on... Corriger, c'est la première chose, mais comment est-ce qu'on évite que ça se reproduise ? Et les erreurs, enfin les raisons, pardon, de ces erreurs ne sont pas toujours techniques. Par exemple, un taux d'échec de billes, quand c'est bien rouge, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à livrer 100% des billes qu'on a créées dans la journée, ce n'est pas forcément quelqu'un... Ce n'est pas forcément d'ordre technique. ça peut être très bien d'ordre décisionnel du projet. Une petite milestone surprise, un petit changement de priorité dans les tâches et ça, ça cause une petite panique d'archivage au niveau de l'équipe qui fait un peu moins attention. Ça arrive, là, on est capable de dire à la gestion de projet, attention, vous voyez bien que les décisions de gestion de projet ont des impacts techniques. Ça, ce n'est pas toujours quelque chose qui est perçu par l'équipe, ce genre de relation. Pour moi, c'est super important que la gestion de projet se rende compte que certaines décisions, donc une petite milestone comme ça qui arrive, un petit livrable en plus, ou une repriorisation de fonctionnalités, ça a des impacts techniques et ça a des impacts techniques qui amènent à leur tour un ralentissement de l'équipe. Donc, au début, au début de la présentation, j'indiquais comme point de départ le log d'erreur. Celui-là, il va bien, 84. Et donc, l'idée, c'était qu'il y en ait zéro. Bon, je ne sais pas, il n'en a jamais eu zéro, mais l'idée, c'était de le maintenir le plus bas possible tout le temps. Parce que quand vous avez, voilà, 84, ça va, mais sur le précédent projet, on pouvait arriver facilement à 5000, 6000 erreurs. Quand vous rajoutez la 5000 unième, vous ne voyez rien en fait. Impossible de voir que vous venez de rajouter un truc. Vous ne vous regardez même pas. Je suis sur un temps un peu péremptoire, mais moi, je ne regarde pas. Je me dis parfois que le log d'un éditeur dans un jeu ou le log du jeu lui-même, c'est le truc le plus inutile qu'on a en dev. Ça devrait être utile, il y a toutes les infos dedans. Ça hurle qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais en fait, ce n'est pas traité. Ce n'est pas traité parce que quand on lance le jeu, ça ne marche pas si mal. Ça ne correspond pas aux 5000 erreurs qu'on a en fait. Ça roule ou à peu près. Donc, on s'est posé des questions là-dessus. On s'est dit, mais c'est quoi une erreur ? Est-ce qu'on log bien des erreurs en fait ? Quel message ça porte ? Et pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on les ignore autant de temps en fait, autant de fois ? On a trouvé deux grandes raisons au-delà du fait qu'elles soient nombreuses. D'abord, elles sont rarement actionnables. Alors ça, ce n'est pas une erreur de chez nous, c'est une erreur de SharePoint que j'ai eue en faisant cette presse. Et voilà. Mais dans le jeu vidéo, ça va être un truc genre l'entité 1, 2, 3, 4, FF n'a pas pu envoyer un message à l'entité FE456. C'est pareil, quelqu'un qui a cette erreur, bah ok, j'ai un autre boulot à faire, ça ne m'intéresse pas. Si par contre, il y a quelque chose qui est l'action poussée n'a pas pu être appliquée sur le rocher parce qu'il manque un composant physique et que je viens de rajouter un rocher ou je suis en train de toucher les rochers, ça me parle, a priori, je viens de rajouter un truc. Je sais quoi faire. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les erreurs ? Parce qu'il y a des erreurs qui sont considérés comme normales. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, enfin là, c'est moi qui le dis, mais un exemple, c'est un message d'erreur qui dit l'entité ne peut pas s'initialiser. Voilà, pas réussi à s'initialiser. Donc, je vais voir, je enquête et là, on me dit non, c'est normal. Dans cette situation, ça va marcher, c'est normal, cette entité ne peut pas s'initialiser. Donc, moi, je dis non, en fait, si on a des cas spécifiques, il y a un petit peu plus de codes à faire, il y a un peu plus de logique à mettre en place, mais il ne faut pas loguer l'erreur si ce n'est pas une erreur. Dans notre cas, c'était des entités qui pouvaient fonctionner dans le jeu, mais qui n'allaient pas fonctionner dans des niveaux de tests parce qu'il leur manquait des trucs. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une erreur. Parce que ça, de rajouter ce genre d'erreur, ça fait qu'au bout d'un moment, on ne les lit plus parce qu'elles ne nous donnent pas d'infos. Soit on ne sait pas quoi en faire, le message n'est pas actionnable, soit on ne sait plus bien si vraiment cette erreur-là, c'est une erreur ou si c'était quelqu'un qui avait dit parfois c'est une erreur. Maintenant qu'on sait qu'elles ne sont pas lues, ces erreurs, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ? On a pris un truc assez simple, on a pris des responsables techniques de certains champs et ils avaient pour responsabilité d'aller voir régulièrement leur domaine et puis traiter les erreurs. Ce n'est pas très fun. Mais puisqu'elles sont là et qu'on voulait tendre vers zéro tous les X jours ou toutes les semaines, regarder toutes les erreurs, trouver d'où ça vient, aller voir les gens et puis corriger, mais surtout, essayer de voir si on ne peut pas améliorer nos process et rajouter des validations. Parce que ce n'est pas tout de corriger, mais si on voit que le message d'erreur n'est pas bon, il ne faut pas juste corriger, il faut aussi corriger le message d'erreur. Si on voit qu'il y a un message d'erreur qui est parce que des données peuvent être incohérentes, on peut mettre en validation quelque chose qui vérifie la cohérence des objets, des données, et ne plus permettre de l'archiver. et si jamais un validateur échouait et envoyait une alerte, donc une post-validation en disant quelque chose n'est pas bien, là, ces personnes-là, ces responsables techniques avaient aussi une mission très claire, c'était qu'il fallait qu'ils réagissent dans l'heure. C'est-à-dire qu'on laisse absolument rien traîner. Au début, ce n'était pas forcément évident, mais on a pris le coup et sur la fin du projet, c'était assez... C'était systématique et c'était bien rentré. On a bien compris que... C'est un de mes messages, c'est que plus on attend de temps pour régler un problème, plus il va nous coûter cher. Les gens sont déjà passés à autre chose, ils ont autre chose dans leur tête, ils ont la prochaine fonctionnalité, ils ont le prochain asset. C'était la veille, on ne connaît déjà plus le contexte de travail, on ne sait plus ce qu'on a fait. Ça va très, très, très vite. Avec l'idée de corriger immédiatement vient l'idée qu'on peut corriger le temporaire parce que ce n'est pas très cher. On corrige tout de suite. On essaye que les choses rentrent, elles sont carrées quand elles rentrent. Et si le temporaire devient définitif, ce n'est pas grave. C'est même très bien. Et comme je disais, si la correction n'est pas évidente, si il y a un vrai gros problème, on revert, on n'avance plus sur cette tâche, on laisse les autres travailler. On n'avance plus, on avance, mais en refaisant bien. Tout ça, toujours, avec une idée qu'on le fait sans stress. L'idée derrière ça, c'est qu'au début de la présentation, j'ai plusieurs fois mentionné plus tard, on corrige plus tard, on réglera les problèmes plus tard. Plus tard, ça n'existe pas. Plus tard, c'est jamais, la plupart du temps, parce que plus tard, à moins qu'on fasse les grosses phases de stabilisation ou la grosse phase de debug à la fin, qui n'est pas forcément très fun. Plus tard, on aura d'autres nouveaux problèmes. On n'aura pas le temps de corriger les anciens. Donc, il faut les corriger tout de suite, en fait. Est-ce que tout ça, ça vaut le coup ? Puisque c'était un peu la question qu'on m'avait posée au début de Sparks of Hope. et maintenant que c'est sorti, oui, ça vaut le coup, ça reste quelque chose d'assez difficile à mesurer. Il y a des gens comme State of Hope, je fais un mélange, State of DevOps ou Dora, qui essayent quantitativement de mesurer les bonnes pratiques des entreprises et voir celles qui ont du succès faire des corrélations. Dora, il parle pas mal d'efforts, de soins techniques comme ça. Ça reste difficile à mesurer parce que j'ai pas deux équipes avec une qui n'applique pas les règles et puis une qui applique les règles et qui fait le même projet. Donc, c'est difficile à comparer. Donc, ça reste quand même beaucoup du ressenti et de l'expérience sur tous les projets auxquels j'ai participé et quand je rencontre des gens avec qui on peut parler. Donc, ça reste beaucoup du ressenti. Toutes les prods où j'ai pu appliquer tout ou partie de ça, et spartophobes en particulier, se sont bien passés d'un point de vue soins techniques. Et mes objectifs qui sont de se concentrer sur notre boulot, de travailler avec le minimum de stress et si possible pas d'heure sup. Ça a bien marché. Je vois aussi en tant que manager par la sérénité de mon équipe. Alors, sérénité, c'est peut-être un grand mot. Il y en a ici, on va me dire. mais globalement, c'est mon objectif qu'ils soient concentrés sur leur cœur de métier et qu'ils soient concentrés. C'est-à-dire qu'ils ne se fassent pas détruire vraiment parce que le projet travaille contre eux d'un point de vue technique. Il n'y a rien qui ne marche jamais. Donc, je le sens par ça et puis parce que quand certains vont sur d'autres projets qui n'ont pas les mêmes règles, la première chose qu'ils font, c'est militer pour les avoir. Parce que tout à coup, on leur enlève le harnais de sécurité et se retrouve un peu sans défense avec des logs qui indiquent plein d'erreurs qu'ils ne peuvent pas gérer et avec un bouton commit où il n'y a strictement aucune règle et ils ne savent pas si ils sont en train de faire une bêtise. Donc oui, ça valait le coup et j'en suis très satisfait. Bon, il reste des choses à affiner. Il nous restait des périodes de stabilisation régulière sur Sparse of Hope et je n'aime pas ça. Une période de stabilisation, c'est le signe que le développement est fait avec des périodes où ce n'est pas stable. Donc, il y a la dégradation régulière qu'on essaye de remonter péniblement et c'est dommageable pour l'équipe et donc c'est dommageable pour le produit final vu que là, on entraîne l'autre. Moi, ça, c'est un objectif personnel. J'aimerais bien vivre un projet où il n'y a pas de phase de stabilisation. J'ai encore quelques années. Et mon autre axe est les tests automatiques. Il y a des tests automatiques dans le jeu vidéo. Je pense qu'on est encore très loin de ce qu'on peut trouver dans le web ou dans les logiciels de gestion de la compta, etc. On se trouve pas mal d'excuses pour ne pas y aller à fond. C'est vrai qu'il y a une certaine complexité de maintenance des tests. On a fait des tests sur Sparse of Hope. Ça peut être cher et je pense qu'on n'a pas encore trouvé le bon équilibre entre ce que ça coûte et ce que ça peut nous rapporter. Parce que ça rapporte beaucoup de données. Pour conclure et résumer, avoir une stratégie de gestion, vous n'êtes pas obligés de suivre, mais on partage aujourd'hui. Avoir une stratégie, c'est essentiel. si elle n'est pas là, elle s'invitera de toute façon dans le projet. Autant le gérer, autant être conscient de ce qu'on fait. Donc, faire vivre le soin technique, c'est un investissement de toute l'équipe. Toute l'équipe doit être concernée, incluant le producing. et ça, ça amène des meilleures conditions de développement. Investir dans les outils, avoir à combien en investir, mais généralement, c'est... Je ne pense jamais avoir trop investi dans les outils. Il y a toujours un bon retour sur l'investissement. Et, c'est la fin, s'il y a une chose à faire, une première chose que je peux conseiller, c'est juste de traiter les logs. Ce n'est pas compliqué. C'est une hygiène des erreurs, on va dire. Il faut les lire, les traiter au plus proche de leur génération, empêcher leur prolifération. Et ça, c'est... Une fois qu'on a décidé de le faire, c'est super efficace pour votre santé mentale, c'est efficace pour le travail quotidien, et donc, c'est aussi efficace pour le projet. Merci. À partir de combien de temps c'est trop long un pré-check ? Ça se paraissait erreur en regardant si les gens grognent. Je pense qu'on avait quoi ? Dix minutes ? Je regarde les gens. Dix minutes ? Dix minutes ? Un pré-check ? On ne se souvient pas. Mais c'est... Dix minutes ? Alors, dix minutes pour des codeurs qui ont l'habitude de ce genre de choses. Pour les donner... Déjà, c'est plus long. On avait développé tout pour le mettre en place, mais... On s'est dit qu'ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que c'était plus du 15-20 minutes, et 15-20 minutes pour juste archiver un mesh, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse mieux aussi. Donc, est-ce que les gens, après la masse, les premiers adoptants, on va dire, ont été convaincus au total dans l'équipe ? Alors déjà, ils n'avaient plus le choix parce que les outils étaient en place. Je ne dirais pas que c'est 100% quand même, mais c'était pas mal. Je pense que... Je ne suis pas allé voir tout le monde, mais après, j'ai senti le nombre de plaintes, entre guillemets, diminuer petit à petit. Alors, c'est peut-être la résignation, c'est peut-être pas l'acceptation, je n'en sais rien. Mais ça me va aussi puisque le résultat était bon. Et je pense qu'il était bon même pour ceux qui n'étaient pas forcément convaincus. Alors, est-ce qu'il faut prioriser les messages d'erreur ? C'est une partie que j'ai enlevée parce que ça dépassait déjà. Alors, c'est une question qu'on s'est posée et qu'on n'a pas entièrement résolue. Je dirais que les warnings, ça n'existe pas. Tout comme on compile avec warning et erreur, en fait, warning, c'est typiquement le truc de je m'initialise et peut-être que ce n'est pas bien. En fait, on ne donne pas une bonne info. C'est les warnings qu'on ne lira pas. Donc, soit c'est une erreur dans ce cas-là, dans ce contexte-là et on passe en erreur, soit on dit attention, oui, warning, mais j'ai... Alors déjà, on ne lit pas beaucoup les erreurs, mais les warnings, je pense qu'ils sont voués à être complètement ignorés. Est-ce qu'il y a des process pour la revue de code et est-ce que c'est améliorable ? Il y avait des process, oui, moins que sur le projet précédent où il y avait vraiment un guide de ce qu'on devait reviewer et pas reviewer. Ici, c'était un peu plus cool. j'aimerais bien revenir au truc d'avant dans le sens où parfois en code review, on peut se perdre sur des détails. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis absolument certain qu'il faut aller à retour à l'analyse ici, etc. » Mais ce qu'on a fait sur Sparks of Hope, c'est que justement, on s'est rendu compte que les premières reviews, les premiers retours de review, c'était systématiquement, du formatage, des erreurs de typos, des trucs comme ça. Donc, on a mis tout ça en automatique. Alors, on n'a pas mis l'orthographe en automatique, mais on pourrait. Maintenant, on va voir que c'est dans le visual et autres, il y a ce qu'il faut. Mais tout ce qui est tab, espace, retour à la ligne et tout ça, on a mis un certain temps à avoir un consensus, mais on l'a mis dans Clang Format et on n'y touche plus. Voilà, donc on a beaucoup parlé pendant, on va dire, deux semaines et après, on n'a plus parlé du tout. Et ça, ça a probablement coupé le temps des codes revues en deux. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Oui, sûrement, mais sûrement. On peut toujours au moins étudier l'état et puis regarder. Oui, moi, je suis assez partisan de discuter de toutes ces pratiques parce que les pratiques de développement, on va les vivre quotidiennement et ensemble. Donc, toutes les règles qu'on s'est mis en place, elles ont toujours été discutées. parfois de manière assez extensive, parfois rapidement. Donc, oui, il faut en parler, il faut écouter tout le monde. Après, il y a des choix à faire. Donc, il faut quelqu'un qui ait une voix de plus pour trancher parce qu'à un moment, il faut que les discussions s'arrêtent aussi. Donc, oui, moi, je conseille toujours de discuter avec l'équipe parce que c'est l'équipe qui doit comprendre comment elle va fonctionner et ça peut changer d'un projet à l'autre. Donc, voilà, 84, ce n'est pas zéro. Qu'est-ce qu'on choisit et est-ce qu'il y a des choses qu'on met à plus tard ? Donc, 84, ce n'est pas zéro. Il n'y en a pas qui sont restés, en fait. C'était chacune leur tour. C'est-à-dire qu'on descendait régulièrement et puis, il y en a des nouvelles qui popaient. Mais le but, c'est vraiment qu'aucune reste un mois, en fait. Même si possible une semaine, mais bon, parfois, plus pragmatiquement, c'était un mois. Donc, c'est 84 erreurs. Je ne sais pas quand j'ai fait le screenshot, c'était il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas là il y a un an. Ensuite, comment on choisit ? Là, ça va être les responsables, donc les directeurs techniques des différents morceaux qui vont décider. Et c'était quoi, le troisième ? Malheureusement, on a eu du plus tard comme d'habitude et le plus tard a souvent été jamais. J'ai eu une anecdote avec quelqu'un qui m'a demandé de corriger un truc après le chip. Mais c'était un refact assez lourd en fait. On ne pouvait pas, c'était fini. On aurait pu faire un pas de juste pour ça, mais c'était juste pour rendre un truc carré. C'est avant que ça nous avait posé problème. Pour ça, pour moi, le plus tard, c'est une option hasardeuse. Après, quand on faisait des choix techniques qu'on savait mauvais parce qu'obligation de livrer le lendemain, on le loguait. On loguait la décision et pourquoi on l'avait fait. C'était un test. Je suis un peu partagé sur la pratique que j'ai proposé parce que ça fait un peu poussière sous le tapis aussi. On peut rapidement oublier que c'est là. Il faut vraiment l'accompagner d'une pratique où on va voir régulièrement pourquoi ça a été fait. Là aussi, on pourrait penser à de l'outillage en disant quand on passe sur une zone de code qui a été taguée comme il y a deux mois on a pris une décision ce n'est pas top dans le coin que ça apparaisse directement dans l'éditeur de code. J'aime bien ce genre de choses. On ne l'avait pas. Mais ça peut s'envisager. comme je disais encore mieux pour ne plus avoir de phase de stabilisation. Les phases de stabilisation c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. La phase de stabilisation finale la phase de debug ce n'est pas mes meilleurs souvenirs de prod. Là, je trouve sur SparkSophore on est arrivé justement à la réduire bien et à la vivre bien grâce aux efforts constants. Tout ce qu'on a pu nettoyer au fur et à mesure on ne s'est pas pris la pile à la fin. Pourquoi est-ce qu'on met l'outil de précommit plutôt que vérifier une fois que c'est rentré sur une branche ? Parce qu'on travaille sur main en fait. On n'a pas de branche. Donc là, c'est une autre discussion mais je n'aime pas les branches de dev. Ou alors, il faut qu'elle soit très courte dans le temps en fait. Parce que pareil, on diverge très très rapidement de la branche main et il m'est arrivé assez souvent et sur le précédent qu'il y a des gens qui se retrouvent coincés. Ils avaient prévu un dev de trois semaines en fait, ce n'est pas grand chose. Mais au bout de trois semaines, ils n'arrivent pas à réintégrer et la réintégration prend deux mois. Parce que ce n'est jamais le bon moment parce qu'il y a toujours une milestone qui arrive et attention, il faut que ça soit stable et ils sont coincés sur leur branche en fait. Donc, je préfère travailler sur main et donc, il faut de la validation avant que ça rentre. La taille de l'équipe et qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de renfort ? de voir 40 programmeurs en tout. Oui, j'ai une conscience que ça peut être gros. Pour nous, c'est petit. Et pour les renforts, non, on n'a pas eu de phase où on a eu besoin de renforts. Quand il y a eu des gens qui sont arrivés en cours de prod. et pour ça, justement, avoir ce genre d'outils, on leur dit, vas-y, archive en confiance. Ça évite un onboarding qui peut être assez long. Donc, les onboardings, je dirais, en deux semaines, les gens étaient opérationnels. Pour ceux qui sont arrivés, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Mais ce genre d'outils, c'est vraiment, il faut lire les docs quand même pour réussir de comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas très grave d'être pas complètement à jour ou de ne pas rentrer tout de suite dans le rythme de l'équipe. En disant, ah oui, là, il faut que je lise le mail de Bidu. Là, machin, c'est important quand il m'envoie un mail là sur Teams, il faut que je lise ce canal. Même quand on est habitué dans l'équipe, on s'y perd. On dit, c'est vraiment, on a l'info là où on travaille. Comme ça, quelqu'un qui arrive, il n'a pas pas tellement besoin de catch-up, en fait. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada